... Donc, la surveillance épidémiologique des infections nosocomiales au sein du CHU de Tiziouzou, en Algérie. Et c'est madame Toudef. Oui. Merci. Merci, monsieur le président. C'est de nouveau un plaisir pour moi de partager avec vous l'expérience d'un établissement du nord de l'Algérie en matière de surveillance des infections nosocomiales. Alors, en Algérie, la surveillance des infections nosocomiales a pris naissance suite à la signature d'un arrêté ministériel établi en 1998, suivi d'une instruction ministérielle sommant tous les directeurs d'établissement à créer un comité de lutte contre les infections nosocomiales qui est présidé par le directeur de l'établissement. Au CHU de Tiziouzou, ce comité a été créé en 1999, mais ces activités se sont réduites à la seule désignation des correspondants du clin, aux référents du clin, au sein des services. Et puis, elles se sont également résumées à certaines réunions périodiques se posant des questions sur comment mettre en place la surveillance des infections nosocomiales dans l'établissement. Ce n'est qu'à partir de 2003, quand le directeur de l'établissement a délégué ses fonctions à un médecin épidémiologiste, qui est moi-même, c'est à partir de là que la surveillance a commencé. Nous avons commencé par mettre en place d'abord une première enquête de prévalence pour connaître un peu la situation. Et puis, nous avons également mis en place un programme de surveillance avec les référents du clin après plusieurs formations et entraînant justement des déclarations ou des signalements à partir des services et à partir du laboratoire. Par ailleurs, un programme d'action a été mis en place qui a ciblé plusieurs axes de travail. Et à partir de là, plusieurs audits en matière de ressources, en matière de pratiques et de connaissances ont été faits et des audits d'évaluation également. Des journées de sensibilisation, des journées d'information, de formation, des enquêtes de prévalence et des enquêtes de surveillance en matière d'incidence ont été réalisées et ont fait ressortir le bien fondé des différentes actions menées jusque-là. Alors, les objectifs de ce travail, c'est d'abord de déterminer les caractéristiques épidémiologiques des infections au sein de cet établissement, déterminer les germes les plus fréquemment retrouvés, ainsi que leur résistance aux antibiotiques, et identifier et corriger les insuffisances dans le domaine de ressources, de connaissances et de pratiques. Alors, la méthode a été, en matière de surveillance, c'est l'analyse à partir des investigations, à savoir que tout cas d'infection nosocomiale est déclaré soit par le service, soit par le laboratoire, et juste après, une enquête est diligentée auprès du cas, et des recommandations sont faites sur place avec des sensibilisations, et quand il y a une épidémie, on allait jusqu'à la désinfection terminale, voire la fermeture de l'unité ou du service. Les enquêtes de prévalence, elles ont été au nombre de 6 depuis 2003, elles ont été réalisées au mois d'octobre de chaque année, selon le même protocole. Les enquêtes d'incidence ont été mises en place dans 3 services de chirurgie, dont la chirurgie viscérale, la chirurgie orthopédique, et la CICI. Quels en sont les résultats ? Alors, en matière de signalement, 437 infections nosocomiales ont été enregistrées. On voit que le taux de morbidité des infections oscille autour de 0,24%, et le taux de létalité a commencé à augmenter jusqu'à arriver en 2009, puis ces dernières années, il commence à rechuter. La mortalité par infection nosocomiales a évolué de manière stationnaire. Alors, on a remarqué que les services de chirurgie, notamment les urgences de chirurgie, et les services de soins intensifs, sont les plus touchés par ces infections. en matière de sites d'infection, c'est surtout le site opératoire, suivi du site respiratoire, puis des autres sites, notamment le site urinaire. L'infection du site opératoire est retrouvée notamment dans les services de chirurgie, l'infection respiratoire dans les services de soins intensifs, et l'infection urinaire dans les services de rééducation et d'endocrinologie. Les facteurs de risque les plus fréquemment retrouvés, alors, c'est surtout l'intervention chirurgicale, suivi du sondage, et puis de certaines maladies chroniques, comme le diabète, et puis les patients qui sont mis sous chimiothérapie. On voit que ces facteurs de risque ne diffèrent pas significativement entre les deux sexes. Alors, en matière de surveillance par le laboratoire, on voit que le taux de documentation a nettement amélioré entre 2003 et 2010, et les germes les plus fréquemment retrouvés sont surtout les lacinétobactères et puis les entérobactéries, qui sont retrouvés le plus souvent dans les services de chirurgie et dans les services de soins intensifs. La résistance bactérienne aux antibiotiques est là également, donc elle a diminué, puis ces deux dernières années, elle commence à reprendre. Alors, les germes, là, c'est pour résumer un petit peu, les germes les plus fréquemment retrouvés. Pour les enquêtes de prévalence, je vous avais dit qu'elles étaient en nombre de six, la première en 2003, la dernière en 2011, et vous voyez que les taux de prévalence des infections a nettement chuté entre 2003 et 2010. En 2011, on a enregistré un taux de 4,56 %. Et le taux de documentation par le laboratoire a également suivi. Il est en amélioration. Dans ces enquêtes de prévalence, on a vu également, comme dans le cadre de la surveillance des infections, on voit que les services de soins intensifs sont les plus fréquemment touchés par ces infections, suivi des services de chirurgie, puis des services médicaux. Et la pratique de gestes invasifs représente le facteur le plus fréquemment retrouvé. L'évolution des taux de prévalence en fonction de la durée de séjour, on voit que le taux de prévalence est multiplié par au moins 5 fois quand la durée de séjour passe d'une semaine à un mois. Quant aux germes, vous voyez ici que les entérobactéries, alors pour l'échiréchacoulis, il est en augmentation dans le temps pour diminuer au profit d'entérobactères et de clepsiella. Le staphylococcus aureus, quant à lui, il évolue en augmentant pour diminuer en 2010. L'acinétobactère et le pseudomonas, il augmente au détriment, pardon, l'acinétobactère augmente au détriment du pseudomonas. Quant à la résistance aux antibiotiques, on voit que des multirésistances sont observées pour l'acinétobactère et le pseudomonas. Elles apparaissent, alors regardez, en 2003, 2005, ensuite, ces dernières années, vous voyez que des multirésistances apparaissent pour tous les germes, pratiquement. Le staphylococcus aureus, vous voyez que la résistance, elle augmente dans le temps avec l'apparition de sarmes et la même chose pour les entérobactéries. Ce serait bien que vous concluiez ? Oui ? De conclure ? D'accord, donc c'est juste pour vous dire que, alors, nous avons observé, donc, une amélioration un peu partout au cours des enquêtes d'incidence également. Les audits ont montré, alors les audits d'évaluation ont montré des améliorations significatives en matière de ressources, en matière de connaissances, mais moins significatives en matière de pratiques. Je dirais que, malgré la nette diminution des taux d'infection nosocomiales reflétées par les différentes enquêtes ponctuelles au cours de ces six dernières années, ainsi que par la diminution du taux de prévalence, des taux de prévalence enregistrés, le système de déclaration actuelle est peu efficient et manque de sensibilité. Cet état de fait est la conséquence d'un relâchement des activités de surveillance au niveau des services hospitaliers. Cependant, le manque d'exhaustivité de ce système est compensé par les notifications émanant du laboratoire, surtout quand on sait qu'il y a une surveillance des BMR qui a été installée depuis 1999 en Algérie. Par conséquent, la quasi-totalité des infections existantes sont notifiées et documentées. Au fil de ces années, on voit que les taux de létalité et de mortalité sont élevés en rapport avec l'émergence des BMR témoignent de mauvaises pratiques en termes de prescription des antibiotiques. Ceci est accentué par tous les facteurs de risque qui soient liés aux patients ou non, tel que le délai moyen de déclaration qui est relativement lent. Cette situation est aggravée par la persistance de BMR associée à la durée moyenne d'apparition de l'infection qui est relativement longue, témoigne d'un long séjour hospitalier propice à l'apparition de l'infection nosocomiale, laisseraient ainsi craindre sous peu de temps une impasse thérapeutique si les bonnes pratiques en hygiène hospitalière ne sont pas inculquées dans les habitudes de nos praticiens. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.